Robert Badinter conduit les opérations. Le célèbre avocat qui va devenir quelques années plus tard le principal artisan de l'abolition de la peine de mort, plaide ici pour un patron d'industrie. Badinter réfute en bloc les charges qui pèsent sur son client. Nous avons un système de droit pénal dans lequel absurdement, à mon sens, on ne juge pas l'entreprise. C'est un homme qu'on poursuit. C'est un homme dont la presse dit qu'il a une part de responsabilité dans la mort d'enfant. C'est un homme qui serait condamné. Et moi, ça me suffit pour que je le défende. Eux, ils pouvaient se payer des avocats comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas que badin à terre. On ne pouvait pas se battre contre eux. C'était comme ma femme disait, le pot de fer contre le pot de terre. Eh bien, je savais... On ne pouvait rien faire. Donc, on s'est retrouvés au tribunal. On n'était pas assez, quoi, de toute façon. Le verdict du procès en première instance prononcé au début de l'année 1980 ira en appel où le procureur général, à la surprise des partis civils, demande la relaxe de Givaudan. Mais il ne l'obtiendra pas. Prononcer le verdict du premier procès de l'affaire du Talc-Morange comme celui qui a suivi en appel est aujourd'hui une infraction pour diffamation. François Mitterrand est élu en mai 1981, quelques mois après le procès. Le nouveau président de la République amnistie définitivement tous les inculpés. On espérait, on croyait en la justice, on y croyait beaucoup. On a dit, ils vont être punis, c'est pas possible. Eh bien, non. J'étais un peu écoeuré parce que je dis, moi, dans ma profession de chauffeur routier international que je faisais, j'avais qu'à créer un accident ou un truc comme ça. On me mettait tout de suite en prison, moi. Sans discuter, sans rien du tout. On me mettait en prison. Vous savez, le ciel nous est tombé sur la tête quand ils ont été amnistiés. Oui, oui. Ça, c'était un truc qu'on n'a jamais compris. Le monde s'est croulé quand on a perdu notre fils. Mais là, il s'est croulé une deuxième fois. Non, mais il y a eu une injustice totale là-dedans. Il y a eu une injustice complète là-dedans. Tout ça parce que c'était des grosses sociétés multinationales et compagnie. Voilà. Ça nous a révoltés, dégoûtés. Oui, dégoûtés. Non, je n'ai jamais admis. On n'a jamais admis. Je dis, on n'a jamais admis. Ce truc-là, c'est pas normal.